Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment être indépendant financièrement à 10k par mois, ce qui te met dans les 5% les plus riches de France, donc on peut considérer quand même que tu es riche à partir de 10k, en tout cas si tu viens en France. Donc on va voir comment le faire de la manière la plus rapide et comment moi je le ferai si jamais je devais repartir à zéro. Donc j'ai généré mes premiers revenus depuis 2016 et j'ai vu plein de monde des business en ligne et j'ai dépassé les 10k et ça fait bien longtemps. Donc en combien de temps on peut estimer faire 10 000 euros par mois ? Alors avant je disais entre 2 et 5 ans pour pouvoir vraiment être indépendant financièrement, mettons je dirais plutôt entre 1 an et 4 ans. Alors oui, il y a des gens qui peuvent le faire en quelques mois et ça, ça dépend de qui tu es, d'où tu pars, est-ce que tu te fais accompagner ou pas parce que concrètement, pour pouvoir faire les 10 000 euros, c'est plus une question d'identité, de croyance que de stratégie. Donc déjà, premier principe qui sera lié aussi au syndrome de l'objet brillant, c'est que tous les business models comme SMMA, dropshipping, Amazon FBA immobilier, immobilier, coaching, agence, franchise. Tout ce que je viens de te citer, ce sont juste des véhicules et ça n'a rien à voir avec faire 10k par mois ou plutôt c'est une partie. Mais pour pouvoir faire 10k par mois, il faut un véhicule et il faut un conducteur. J'ai trouvé super cette analogie que j'ai entendu de Charlie Morgan, si je ne me trompe pas. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire 10 000 euros par mois, ce n'est pas à cause du véhicule. Tous les véhicules que je t'ai cités ont déjà fait leur preuve. Il y a déjà des gens qui génèrent 10 000 euros par mois. Donc, le problème ne peut pas venir des véhicules. Le problème ne peut venir que du conducteur. Alors que toi, tu n'as pas encore fait tes preuves pour montrer que tu es capable de faire 10 000 euros par mois parce que finalement, ton business, c'est juste une extension de toi. Donc, est-ce que tu es en capacité de pouvoir gérer ce véhicule ? Est-ce que tu as la compréhension ? Est-ce que tu as le bon mindset ? Est-ce que tu as les bonnes stratégies ? Est-ce que tu as les bonnes compétences ? Parce que tous les véhicules que j'ai cités, même s'il y a des avantages et des inconvénients dans chacun. Donc, après, il y a à toi de choisir le véhicule qui te correspond le mieux en fonction des avantages et des inconvénients. Chaque véhicule que j'ai cité est puissant. Mais si jamais tu ne maîtrises pas, tu vas juste te cracher. Donc, il faut avoir les compétences pour pouvoir maîtriser le véhicule. Ce qui nous amène à la première leçon. Pour faire 10 000 euros par mois, ça n'a rien à voir avec le véhicule. Il faut être 100% responsable. Si aujourd'hui, tu ne fais pas au moins 10 000 euros par mois, c'est à cause de toi. Ce n'est jamais le véhicule, c'est toujours toi. Donc, du coup, on va faire 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, c'est de l'argent. L'argent, c'est quoi ? C'est un échange de valeurs. Donc, pour pouvoir avoir de l'argent, il va falloir que quelqu'un te donne de l'argent. Donc, toi, tu es ici, l'argent est là. Et pour qu'il puisse être transféré à toi, il va bien falloir que tu fasses quelque chose. Donc, l'argent, c'est des personnes. Les personnes, c'est le marché. Et pour que le marché transfère son argent à toi, il va falloir que tu lui apportes de la valeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire apporter de la valeur ? C'est tout simplement soulager la douleur de ton marché. Parce que toutes les personnes de ton marché ont les mêmes aspirations et ont les mêmes douleurs. Donc, imaginons que c'est des personnes qui ont mal au dos. Elles ont toutes les mêmes aspirations, c'est de ne plus avoir mal au dos. Elles ont toutes les mêmes douleurs, c'est de galérer, je ne sais pas, quand ils se lèvent, d'avoir mal constamment, etc. Donc, la clé pour pouvoir transférer l'argent du marché à toi, ça va être de soulager la douleur de ton marché le plus rapidement possible avec le moins de contraintes. C'est ce qu'on appelle apporter de la valeur. Après, quand je dis marché, ça peut être juste une niche, un groupe de personnes que tu veux aider, par exemple les femmes enceintes, par exemple. Mais dans tous les cas, ce sera toujours un groupe de personnes, le marché, une niche, une sous-niche, quand tu veux, qui va devoir transférer de l'argent jusqu'à toi. Donc, maintenant que l'on sait c'est quoi apporter de la valeur, tu comprends qu'apporter de la valeur égale argent. Parce que si tu règles le problème de quelqu'un où il y a une forte douleur et que tu apportes de la valeur, quel que soit le véhicule que tu utilises, tu passeras de 0 à 10 cas. Il va juste falloir le faire plusieurs fois pour plusieurs personnes. Autrement dit, il faut que tu aides plusieurs personnes à aller de la situation dans laquelle ils sont actuellement à la situation désirée. Si tu aides plusieurs personnes à « j'ai mal au dos », à « je n'ai plus mal au dos et je suis en pleine forme », tu feras 10 000 euros par mois. Parce que tu es le pont entre la situation dans laquelle ils sont et la situation désirée. Et faire 10 000 euros par mois, ça réside seulement sur ça. Alors, pour soulager leur douleur, il va falloir que tu crées une offre ou un service ou un produit ou même un SaaS, comme tu veux, quel que soit le véhicule. Parce que je t'ai dit que tu es le pont entre sa situation dans laquelle il est et la situation désirée. Eh bien, ça, c'est ton offre. Et il faut que ton offre, ton produit trouve un market fit. Donc, market fit, en gros, ça veut dire est-ce que le produit, le service que je propose aujourd'hui à mon marché, est-ce qu'il y a une douleur suffisante pour qu'il ait envie de sortir sa carte bleue pour pouvoir soulager cette douleur ? Si ce n'est pas une douleur urgente qu'il ait envie de régler rapidement, tu ne vas pas trouver de market fit. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entrepreneurs qui sortent des produits qui ne sont pas basés réellement sur une douleur urgente pour le marché qui veut servir. Et tu te retrouves avec des gars qui se sont fermés pendant deux ans dans leur chambre à créer un produit en pensant que c'est le meilleur produit du monde, en faisant des hypothèses, au lieu de tout simplement poser des questions. C'est une des stratégies que moi, j'utilise avec les personnes que j'accompagne. On va poser des questions directement. On fait des interviews avec le marché. On se confronte à la réalité, on n'est pas dans des hypothèses. Comme ça, on sait exactement, ok, ce n'est pas ça qui passe, c'est ça la douleur qui rencontre, ok, comment on fait pour régler ça ? Et comme ça, tu ne peux pas te rater. Ensuite, le conducteur, parce que ça, c'était le véhicule. On a compris que ce n'est jamais le véhicule le problème. Le problème, c'est toujours le conducteur. Parce que le véhicule a déjà fait ses preuves. Il y a plein de gens qui ont fait 10 000 euros par mois avec tous les véhicules que j'ai cités. Donc, la clé pour pouvoir régler ce problème du conducteur, c'est que tu dois devenir une nouvelle personne. Tu dois avoir une nouvelle identité. C'est impossible de faire toujours la même chose et espérer avoir d'autres résultats. Ça, même, c'est la folie attribuée à, je crois, Einstein. Si je ne me trompe pas, je ne sais même pas si c'était vraiment de lui. Donc, l'objectif va être de te demander qui je dois devenir pour pouvoir faire 10 000 euros par mois. Et après, il va juste falloir que tu deviennes cette personne. Parce que sinon, c'est comme si tu es un pigeon, mais tu veux voler comme un aigle. Tu auras beau faire tout ce que tu veux, mettre tous les efforts du monde, tu es un pigeon. Tu ne vas jamais réussir à voler aussi vite et aussi haut qu'un aigle. La meilleure façon, si jamais ton objectif, imagine l'objectif du pigeon, c'est de voler à une attitude égale à l'aigle. Au lieu de mettre tous les efforts possibles et échouer finalement parce que tu es un pigeon en fait. Donc, tu ne pourras pas voler comme un aigle. La seule façon de pouvoir voler comme un aigle, c'est de devenir un aigle. Donc, une fois que tu vas devenir la personne qui fait 10 000 euros par mois, tu vas commencer à te dire « Ok, quelles sont les compétences que j'ai besoin pour pouvoir faire 10 000 euros par mois ? » Et aussi, quelles sont les croyances des gens qui génèrent 10 000 euros par mois ? Est-ce que les gens qui génèrent 10 000 euros par mois et plus pensent qu'investir en eux, c'est une arnaque ? Peut-être que si jamais aujourd'hui tu penses encore ça, peut-être qu'il faut te poser la question « Est-ce que tous les gens qui génèrent 10 000 euros par mois pensent qu'investir en eux, ce n'est pas bon ? » Ou est-ce qu'ils ont déjà investi en eux ? Est-ce qu'ils croient que c'est possible ? Quelles compétences ils ont ? Peut-être que dans le véhicule que tu as choisi, à un moment donné, il faut apprendre la vente et toi, tu dis « Non, moi, je ne suis pas un bon vendeur. » Tu vois, encore un problème de mindset. Tout s'apprend. Tout le monde commence en tant que débutant quand il commence quelque chose de nouveau. Il n'y a personne qui a commencé quelque chose et qui dirait qu'il était au top. Ça n'existe pas. On a ce truc de… Les gens ont peur de commencer juste pour ne pas être nul. Il n'y a pas d'autre choix en fait. À chaque fois que tu commences quelque chose, tu es nul au début. Et c'est OK. Tu apprends une langue, tu es nul au début. Puis après, tu progresses. Alors oui, il y a des gens, des ignorants qui vont peut-être se moquer de toi au début parce que tu n'arrives pas bien à parler anglais. Et puis après, trois ans après, tu parles anglais et plus personne ne dit rien. Donc laisse les ignorants se moquer et toi, fais ce que tu as à faire parce que tu sais ce que tu fais. Parce que continuer d'être un pigeon et vouloir être un aigle, c'est ce que 97% de la population font. Ils veulent devenir riches, mais ils ne veulent pas investir en eux. En fait, ils n'ont pas du tout l'identité pour pouvoir devenir riches. Ils ont l'identité et donc du coup, les compétences et les actions au quotidien des personnes qui veulent être pauvres. Plus le mindset évidemment, le mindset d'être pauvre en fait. Par exemple, quand j'ai lancé mon SaaS, ce n'est pas les mêmes compétences que le business en ligne. Donc j'ai dû apprendre des nouvelles choses. J'ai dû me transformer en geek, vraiment faire attention au churn. Ça veut dire la rétention, combien de temps les gens restent abonnés, comment travailler pour que les gens restent abonnés le plus longtemps possible. Être bon au media buying, ça veut dire faire de la pub, être rentable, comment faire des bonnes créatives, comment augmenter le taux de conversion entre les personnes qui se suscrivent au plan gratuit, au plan payant. Donc tout ça, c'était des nouvelles compétences. Parce que j'ai décidé de prendre une nouvelle identité, une identité de fondateur d'un SaaS. Donc comment le fondateur d'un SaaS, il pense, quelles sont les compétences qu'il a et on y va. C'est comme des gars qui veulent du succès avec les femmes, tu dois changer ta identité. Comment sont les gens qui ont du succès avec les femmes ? Quelles sont les qualités qu'ils ont ? Si jamais tu dis une phrase que j'entends d'une fois d'un gars qui a dit « Ouais, mais pourquoi on a besoin de faire tout ça ? Pourquoi elle ne nous aime pas juste pour ce que l'on est ? » Ben c'est cuit. Donc comme tu l'as compris, faire 10 000 euros par mois, ça dépend beaucoup sur le mindset. Pour être plus précis sur ton identité. Et maintenant tu comprends pourquoi la majorité des personnes qui achètent des formations n'ont pas de résultats. Parce que tu auras beau comprendre comment le véhicule il fonctionne, je t'ai montré tous les boutons ici, le bouton ou ceci pour accélérer là, ça va aller super vite. Si ton identité, tu n'as pas travaillé dessus, si tu as des problèmes d'état d'esprit, de mindset. Et le mindset c'est global, ça peut être, on t'a dit de faire ça dans la formation, mais toi tu essaies autre chose. Ou au bout de 2-3 mois, tu changes de business model. Donc c'est possible de faire 6 000 à 10 000 euros par mois en 3 mois. Moi je l'ai fait en 2 mois lorsque j'ai lancé mon accompagnement. Ça remonte à 5 ans et si jamais je devais repartir à zéro, je referais la même chose. Mais la clé pourquoi j'avais fait ça à l'époque, c'est parce que j'avais travaillé sur les compétences et j'avais un coach. Pour pouvoir pallier au mindset. J'avais un problème de mindset, j'avais un problème de légitimité, etc. J'avais besoin d'un coach parce que c'est super difficile de travailler sur son état d'esprit et sur son identité quand tu es tout seul. D'où pourquoi il y a autant d'échecs sur les gens qui consomment des formations. Et tous les bons que moi j'ai fait en business à chaque fois que je me suis fait accompagner, quand je me suis fait coach. Quel que soit dans les domaines de ma vie, que ce soit Muscules, Musique, SaaS, différentes parties du business. Mais en tout cas si jamais tu veux aller plus loin ou vraiment tu as les 7 étapes détaillées pour pouvoir faire entre 6 000 et 10 000 euros par mois. Clique sur le lien qui est dans la description et j'apporte énormément de valeur. Tu n'as plus qu'à appliquer concrètement. Et si jamais tu veux un accompagnement à aller plus loin, regarde dans la description. Il doit y avoir un lien pour pouvoir prendre un appel découvert de 30 minutes pour voir si jamais potentiellement on pourrait travailler ensemble. Mais je t'encourage à regarder d'abord les 7 étapes. Et les gars on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être encore. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord demander à Tchadjpt les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite aller sur YouTube et taper les meilleures activités pour chiens. Puis trier par vue. Par exemple ce titre c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues. Donc on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 euros et 2000 euros par mois. Donc on peut partir là-dessus. Donc maintenant la partie amusante. Allez sur apollonvideo.com Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc ce que l'on va faire par exemple c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'un million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite appuyez sur générer. Et voilà. C'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose il vous suffit d'appuyer sur éditer. Et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo. La première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait vous mettez appliquer les changements. Exporter la vidéo. Et publier sur YouTube. Et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur apollonvideo.com Cliquez sur le lien maintenant dans la description. Pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501